Du fond de mon être, coulent des rivières, des rivières, des eaux de la vie. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, ici et maintenant, fais qu'il pleuve, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Ton voisin de droite Ton voisin de droite Ton voisin de devant Ton voisin de derrière C'est comme si vous êtes fatigué de ça Sous-titrage ST' 501 Car Dieu Sous-titrage ST' 501 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 N'est pas à toi. N'est pas à toi. Alléluia. L'argent qui n'est pas à toi. N'est pas à toi. Où tu ne voles même pas un dollar dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sanctification nous différencie des païens. Venir à l'église ne nous différencie pas des païens. Un païen aussi peut venir à l'église. Chanter ne nous différencie pas d'un païen. Un païen peut aussi chanter pour Dieu. Ce qui te différencie d'un païen, c'est la sanctification. Prétendre être chrétien et vivre dans le péché, mes frères, est une aberration, est une insulte à la sainteté. Le païen fait le mal parce qu'il n'a pas la force de vaincre le mal. Mais le chrétien pêche avec la force. Le païen pêche parce qu'il n'a pas la force de résister face à la tentation. Mais toi, lorsque tu pêches, est-ce que tu manques la force ? Tu as la force. Tu pêches avec la connaissance. Tu pêches avec la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi ton jugement est plus grand que le jugement du païen. Lorsque Paul parle aux Thessaloniciens, au sujet de la sanctification, il les compare aux païens ou il leur rappelle leur vie païenne. Il n'est pas normal que ton caractère quand tu étais païen soit égal à ton caractère aujourd'hui que tu es chrétien. Il n'est pas normal que l'homme que tu as été dans le monde, c'est le même que tu es aujourd'hui. Tu parles de la même manière. Tu réagis de la même manière. Tu penses de la même manière. Tu agis de la même manière. Tout de la même manière. La seule différence. Tu vas à l'église. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. L'honnêteté, la loyauté dans les affaires fait partie de la sainteté. Lorsque parmi nous, les chrétiens, nous nous escroquons, nous manquons la sanctification. Un frère commence une entreprise de taxi. Il te donne son taxi. Tu le voles, tu le vends. Et tu viens lui dire que c'est perdu. Un frère t'engage dans son entreprise. Tu voles dans la caisse. Et puis tu dis que moi, je ne commets pas l'impudicité. Je vis dans la sainteté. C'est grave que des fois même, certains préfèrent faire les affaires avec des païens qu'avec des chrétiens. J'ai rencontré un païen dernièrement. Sa parole, il la respecte comme s'il est Dieu. Quand il doit te donner la parole, il dit, je ne peux pas te donner ma parole. Parce que moi, quand je donne ma parole, je l'accomplis. Et quand il te donne la parole, même s'il n'a pas écrit, même s'il n'a pas signé, comme il l'a dit, ce sera comme il t'a dit. Mais il est païen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il respecte ses paroles. Et en respectant ses paroles, cet homme est un multimillionnaire. Un multimillionnaire, simple comme bonjour. Pourquoi les gens peuvent faire des affaires avec lui ? Parce qu'on sait que lui, quand il parle, il l'accomplira. S'il faut qu'il meure, parce qu'il a promis, il mourra. Tu peux venir lui proposer, cent fois plus qu'un autre, comme il a donné sa parole à celui qui est venu avant toi. Et qu'il avait accepté un petit prix, il ne changera pas, parce que tu as donné mieux. Comme il avait déjà donné sa parole. Mais c'est un païen. C'est un païen. Et la Bible dit qu'aucun d'entre vous n'use de fraude avec son frère dans les affaires. Pourquoi ? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Parce que ces choses amènent le jugement de Dieu. Ces choses amènent la vengeance divine. Vaut mieux qu'un homme se venge contre toi, mais pas Dieu. Parce que Dieu, tu le fuiras où, mon frère ? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Lorsqu'on t'enseigne un message, et tu sens que ce message te pousse à l'impurité, c'est la preuve qu'il ne vient pas de Dieu. Tout message qui vient de Dieu pousse à la sanctification. Je répète, tout message, même un message de miracle, un message de prière, un message de richesse, un message d'abondance, tout ce qui vient de Dieu pousse à la sainteté. Il n'y a pas un seul message de la Bible qui contredit la sainteté. Il n'y a aucun envoyé de Dieu qui peut contredire la sainteté. Impossible, car Dieu veut notre sainteté. Et comment Dieu peut vouloir ma sainteté, mais il peut me pousser vers l'impurité et vers le laxisme ? Ça te permet de juger, de discerner tout enseignement qui t'est donné, tout enseignement qui diminue ta sainteté, qui ne te pousse pas vers la pureté, ne vient pas de Dieu. C'est quoi la sanctification ? La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. C'est une séparation. Et lorsque nous définissons l'église, en grec, ecclesia, ecclesia c'est quoi ? C'est l'assemblée. L'assemblée, ce sont les parlementaires qui sont mis de côté afin d'influencer la société. Et l'église est l'ensemble d'hommes et des femmes mis de côté en Christ pour influencer le monde comme la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire ceci, que dès sa naissance, l'église est sanctifiée. Et donc, il n'y a pas d'église sans sanctification. On ne peut pas être à l'église, on passe des mois et des mois sans parler de la sanctification parce que l'église est une sanctification. Dès que tu deviens chrétien, tu dois te sanctifier. Tu dois fuir le péché. Tu dois grandir dans ta purification. C'est ça aussi la sainteté. La sainteté, c'est une croissance dans la pureté. Une croissance dans la crainte de Dieu. Hier, telle chose te faisait tomber. Aujourd'hui, ça ne te fait plus tomber. Hier, tu avais telle faiblesse. Aujourd'hui, tu n'as plus cette faiblesse. C'est ça la sanctification. La sanctification est dynamique. Elle est croissante. Tu ne peux pas avoir le même niveau de sanctification qu'un nouveau converti. Le nouveau converti, il lutte encore avec la musique du monde. Pas toi qui as trois ans dans le Seigneur. Le nouveau converti, il lutte encore avec l'alcool. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec la masturbation. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec le mensonge. Pas toi. Mais lorsqu'après des années, tu luttes encore comme un bébé spirituel. Il n'y a pas de sanctification. Parce que la sanctification est une progression. La sanctification est une purification. Qui commence dans des choses extérieures. Mais qui doit atteindre le niveau d'être intérieur. Parce que tu peux te sanctifier au dehors, mais dedans, tu es pourri. Tu peux bien parler aux gens, dedans, tu les insultes. Tu peux regarder les femmes avec discipline, mais dedans, tu les envies. Tu peux être respectueux devant quelqu'un, mais dedans, tu es un rébelle. La vraie sanctification, c'est la sanctification des pensées. Lorsque l'homme arrive à craindre Dieu dans la pensée, où aucun homme ne le voit, il a atteint le niveau. Et sache que lorsque tu peux te sanctifier en pensée, tu pourras toujours te sanctifier en action, parce que c'est la pensée qui amène l'action. Quelles sont tes pensées ? Quelles sont tes pensées ? Quelles sont tes pensées ? Quelles sont tes pensées profondes ? Quelles sont tes pensées ? Ta vraie sanctification n'est pas ce que tu fais à l'extérieur, c'est ce que tu penses à l'intérieur. Tu soupçonnes les gens tout le temps du mal. Tu penses tout le temps des mauvaises choses sur les gens. Dans ton cœur, tu as de la haine, mais tu salues les gens, tu souris, mais dedans, tu as de la haine. Tu as de la jalousie dans ton cœur, mais dehors, félicitations, je suis content de ton succès. Mais dedans, tu n'as pas cette joie. Ce n'est pas la sanctification. La vraie sanctification, elle est intérieure. Et il y a deux sortes de sanctification. Il y a la première qu'on appelle la sanctification positionnelle et la seconde qu'on appelle la sanctification pratique. La sanctification positionnelle, tu l'as par la foi. Tu crois en Jésus, tu es saint. C'est pourquoi Paul pouvait appeler les chrétiens de Corinthe, de Colosse, de Philippe, au sein de Philippe, au sein de Colosse. Ils ne sont pas morts, mais ils sont saints. C'est une sainteté qui te permet d'avoir la justice de Jésus. Automatiquement, quand tu crois, tu es déclaré saint. Mais la deuxième sanctification, c'est ce qu'on appelle la sanctification pratique qui est la démonstration par les œuvres de la sainteté de position. C'est celle qu'on recherche. On dit, efforcez-vous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, c'est une sainteté. Recherchez, c'est une sainteté forcée. La première n'est pas forcée. La deuxième est forcée. Et la deuxième démontre la première. Philippiens 1, verset premier. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Ils sont saints. Déclarer saint. La sainteté de position. C'est la première. Sans elle, tu n'as pas la seconde. Sans la foi, tu n'as pas les œuvres. Sans la sainteté de position, tu n'as pas la sainteté pratique. La sainteté pratique. Le verset. 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous, nous efforçons à lui être agréable. Frère, ne te mentes pas. Dans la vie chrétienne, il y a des efforts. Dans la vie chrétienne, il y a des efforts. Oh, dans la vie chrétienne, il y a des efforts. J'entends des enseignements où on ne fait aucun effort. C'est faux, archi faux. C'est de l'utopie. Pour prier, il faut faire des efforts. Pour jeûner, il faut des efforts. La Bible dit, fouillez l'impédicité. C'est les pieds, c'est les pieds. Alléluia. Pour méditer la parole, il faut faire un effort. Pour veiller, il faut faire un effort. Pour discipliner ses yeux, il faut un effort. Il y a la part des efforts. Qui dit effort ? Paul, efforcez-vous. Efforce-toi. Efforce-toi. Fais l'effort de demeurer chrétien. Fais l'effort de demeurer chrétien. Fais l'effort. Dieu te donne les poumons, toi tu utilises les mains pour nager. Quand on ne te mentes pas, oh, tu es né de nouveau, laisse-toi aller, et tu vas te retrouver au ciel. Frère, tu vas finir en enfer. Lorsque tu ne fais rien, sache que tu glisses. Lorsque tu fais, sache que tu montes. On glisse sans rien faire. On monte en faisant. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite. Paul dit, je traite durement. Efforcez-vous. Cherchez. Efforcez-vous. Frappez. Il y a la part de l'homme. Il y a ta part. Dans la vie chrétienne, il y a la part de l'homme. Dans la vie chrétienne, il y a la part de l'homme. Dans la sanctification, il y a la part de l'homme. Dieu te donne le savon. Dieu te donne l'eau. Dieu te donne la brosse. Quand même, entre dans l'eau. Ça, c'est ta part. Dieu ne va pas lire la Bible à ta place. C'est toi qui as fait l'effort de venir au deuxième culte. C'est toi qui résiste malgré la chaleur. Ça, c'est ta part. Tu peux te lever aussi. Tu sors. Mais tu as dit à ton corps, tu vas écouter la parole malgré la chaleur. Tu vas faire deux heures du temps d'enseignement. Ça, c'est un effort. C'est un effort. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est le neuf dixième. La part de l'homme, c'est le un dixième. Dieu nous demande la dîme. Rien que la dîme. Mais tu dois la donner quand même. Ta part. Alors, n'oublions pas que le thème de mon message, c'est la sanctification est possible au vingt-inième siècle. Une affirmation. Mais le vingt-inième siècle, le monde, les hommes, la religion, l'église apostate, le diable nous disent ceci. Qu'il n'y a point de saint. En Lingala, on dit « Moussaint toi zate, Moussaint toi kufa ». Qui a déjà entendu ça ? Ils disent « Il n'y a pas de saint. » Le saint est mort. À chaque scandale, les gens crient « Il n'y a pas de saint. » Regardez les hommes de Dieu. Regardez les chanteurs. Regardez les musiciens. Regardez les hommes de Dieu. Regardez. Il n'y a plus de saint. Pourquoi ils aiment dire qu'il n'y a pas de saint ? Pour que les saints se découragent. Mais moi, j'aimerais te dire qu'il y a des saints. Il y a des saints. « Moussaint toi zanabomoi » « Moussaint ta kufate » Les saints sont vivants, ils ne sont pas morts. Où sont-ils ? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Oui, dans cette église, il y a des gens qui dominent le péché. Dans cette église, il y a des gens qui vivent dans la pureté. Dans cette église, il y a des gens qui sont honnêtes. Dans cette église, il y a des gens qui ont dominé l'impudicité. Dans cette église, il y a des gens qui ne mentent jamais. Dans cette église, il y a des gens qui sont brisés, qui sont humbles. « Moussaint ta kufate » Donne-moi la main. Frère, si dans cette église il n'y avait personne, j'allais fermer, je vais recommencer. Mais il y a des saints. Il y a des saints. Au sein des limétés, je suis venu annoncer l'évangile ce matin. Au sein de la deuxième rue, si Paul l'a dit des corinthiens, il l'a dit des colossiens, moi je l'ai dit aussi des limétéens. « Give me a main ! » Que personne ne vous dise que personne ne craigne Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu. Oh, tous les pasteurs sont des aventuriers. Faux ! Il y a des pasteurs sérieux. Moi, je connais des pasteurs sérieux. Je connais des pasteurs sérieux. Je connais moi. Je connais des pasteurs sérieux. Je connais des vrais prophètes. Je connais des vrais apôtres. Je connais des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs. Oh, il n'y a plus d'hommes de Dieu. Faux ! Il y a des hommes de Dieu. S'il n'y avait pas des hommes de Dieu dans ce pays, ce pays serait déjà mort. Il y aurait déjà la guerre jusqu'à Kinshasa. Il n'y a pas cela parce qu'il y a le sel qui empêche la pourriture. même si tu vois Sodom et Gomorrah où il y a la pourriture, sache qu'il y a l'autre. Même si tu vois la dépravation de mœurs, sache qu'il y a Noé. Même si tu vois l'idolâtré en Babylone, sache qu'il y a Daniel. Il est possible de se sanctifier en 2024. Ils nous disent encore le monde est pourri. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Partout, le péché. Partout, le péché. Le monde est pourri. Et donc, tout le monde est pourri. Non, ce n'est pas parce que la moitié de la pomme est pourrie que toute la pomme est immangeable. Qui a déjà mangé la moitié d'une pomme ? D'un côté, c'est pourri. De l'autre côté, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais la chirurgie de la pomme ? Tu as déjà fait ça, hein ? Il fallait boire la pomme. Mais pourquoi tu n'as pas jeté ? Tu as dit non. Tu as eu compassion de la partie qui était bonne. Et tout le monde n'est pas pourri. Il y a des gens qui ne sont pas pourris. Il y a des gens extraordinaires. Dans cette église, je connais des frères extraordinaires. Je connais des sœurs extraordinaires. Dans cette église, je connais, je connais. Ou même moi, je leur pose la question. Il y a des gens qui ne sont pas pourris. Il y a des gens extraordinaires. Quiconque est comme ça, je te salue. Je t'encourage. Tu es la preuve qu'on peut craindre Dieu. Mon frère, le péché qui te fait tomber, il y a des gens qui ne le commettent pas. Le péché dans lequel tu roules, il y a des gens qui ne le touchent pas. Ce sont des témoins de la grâce de Dieu et de la puissance de la sanctification. Ils nous disent encore que le monde est entré dans l'église. Quand il y a des sœurs qui portent des jupes courtes, le monde est dans l'église. Quand il y a des frères avec des pantalons qui descendent, le monde est dans l'église. Quand les gens ont des cheveux jusqu'ici rouges, verts, le monde est dans l'église. Et on veut nous dire le monde est dans l'église. L'église est détruite. L'église est pourrie. Regardez comment on fait. Regardez les péchés. Le scandale dans l'église. Mais montrez-nous aussi des gens qui portent aussi des longues robes. Il y a aussi ceux qui s'habillent bien. Il y a aussi ceux qui s'habillent bien. Mais on nous montre que ceux qui s'habillent mal. On nous montre que le scandale. On ne nous montre pas les gens qui réalisent des grandes choses. Ne vous concentrez pas que sur ce qui ne va pas. Concentrez-vous aussi sur ce qui va. Et ainsi, votre foi sera influencée et sera encouragée. Il n'y a pas que des bêtises dans l'église. Il y a des bonnes choses dans les églises. Il y a des grandes choses dans les églises. Les coulounas sont transformés. Les impudiques sont changés. Les malades sont guéris. Les gens obtiennent le mariage. Les gens obtiennent des enfants. Les gens sont délivrés. Les gens sont guéris. Les églises sont en train d'influencer le pays. Ne voyez pas que le mal. On nous dit aussi que tous les chrétiens sont des hypocrites. Quand on dit chrétien, hypocrites. Tu sais, hypocrite, c'est quoi ? C'est que tu as des choses que tu fais dans le secret. Mais tu prétends être saint, mais dans le secret tu es un pécheur. Et si nous sommes une bande d'hypocrites ici, mes frères, nous sommes dans un grand théâtre. Mais je connais des gens. Tels ils sont en public, tels ils sont en secret. D'ailleurs, en secret, ils sont plus durs qu'en public. Frères, il n'y a pas que des hypocrites. Il y a des vrais enfants de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Tu sais pourquoi les gens aiment dire que tout le monde est hypocrite ? Pour s'encourager dans leur hypocrisie. Comme lui, il a des péchés cachés, des choses qu'il fait en secret, alors pour s'encourager, il dit que tout le monde aussi a des choses secrètes et puis des choses publiques pour qu'il puisse s'enterrer dans ses péchés. Mais j'aimerais te dire, mon frère, il y a des gens qui ne sont pas des hypocrites. Il y a des gens qui ne sont pas des hypocrites. Tout le monde n'est pas hypocrite comme toi. On nous dit aussi, tout le monde a une faiblesse. Tout le monde a une faiblesse. C'est-à-dire, tout le monde est lié à un péché. Tout le monde est lié à un péché. Pourquoi ? Pour qu'on trouve normal d'être des chrétiens avec des péchés. Un jour, je suis allé dans une église, mes frères, après le culte, il y a un endroit où c'était écrit « Fumer ici ». Fumer ici. C'est le coin des fumeurs. Pourquoi ? C'est sûr qu'un fumeur les a convaincus que moi, je suis lié au tabac. Vous, vous êtes lié à ça et à ça. Comme moi, je vous tolère. Vous aussi, tolérez-moi. Frère, il y a des gens qui ne sont pas liés à la faiblesse qui te lie. J'aimerais poser une question. Qui ici fume ? Lève la main si tu fumes. Qui n'a jamais fumé depuis qu'il existe ? Tenez-vous debout. Les gens qui n'ont jamais fumé, même quand il n'était pas, il n'a jamais fumé. Tu vois ? Tu vois le péché là qui te fait tomber tous les jours. Lui n'a jamais fait de toute sa vie. Et il y a d'autres choses dont je ne peux pas parler et dire aux gens de se tenir debout. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commis ton péché. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commis ton péché. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commis ton péché. Et c'est important que tu le saches pour que tu sois encouragé. Mais le diable, qu'est-ce qu'il te dit ? Non, si j'ai cette faiblesse, donc tout le monde l'a. Non, tout le monde n'est pas toi. 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 Depuis que je suis père, je n'ai jamais insulté mon enfant. Depuis que je suis marié, je n'ai jamais insulté ma femme. Mais un mari ici qui insulte sa femme et qui insulte ses enfants, « Ah, Pasterne... » « Ah, Pasterne... » ce n'est pas parce que toi tu es incapable de dominer ta langue que tout le monde est comme toi ce n'est pas parce que toi quand tu es en colère que tu dis n'importe quoi que tout le monde est comme toi ce n'est pas parce que toi tu n'aimes pas ta femme tu n'aimes pas tes enfants que tout le monde est comme toi tu dois accepter la différence et la différence qui va te changer au lieu de dire que tout le monde a une faiblesse concentre-toi sur ta faiblesse mais arrête de donner à tout le monde ta faiblesse encore ils nous disent ceci personne n'entrera au ciel et ils aiment dire ça en ligne l'eau 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 en français ils aiment dire ce ciel personne n'y entrera comme s'il a fait un tour au ciel et il a remarqué qu'il n'y avait personne moi j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un au ciel déjà Lazare Jésus nous dit que Lazare est au ciel ce n'était pas une parabole dans les paraboles de Jésus Jésus ne donne pas les noms Lazare est au ciel si Lazare est là-bas le brigand sur la droite de Jésus Jésus lui a dit quoi on se verra où ? au paradis les saints qui sont ressuscités le jour où Jésus Christ est ressuscité ils sont au paradis il y a beaucoup de gens au ciel lorsque tu lis l'apocalypse on dit quoi ? des myriades des myriades qu'on ne peut pas compter frère l'eau les a pleins pendant que toi tu dis que l'eau là il n'y a personne tu serais étonné de nous voir partir toi tu resteras il y a beaucoup de gens au ciel il y a beaucoup de gens au ciel tout ça pour nous décourager à la sanctification tout ça pour nous décourager à la sanctification c'est comme si on te dit cet examen tout le monde a échoué le premier a échoué le deuxième de la classe a échoué maintenant toi tu es cinquième de la classe tu vas faire ça on veut nous dire cela frère il y a des gens qui sont au ciel j'étais au deuil d'un Guinée-Cham c'était l'un des plus puissants prédicateurs de notre vie il est mort on étala son deuil mes frères on était là normal lorsque son corps est entré vous savez ce qu'on sent quand la gloire de Dieu entre dans l'église l'onction la gloire de Dieu est entrée avec le cercle de l'homme de Dieu ou vous sentez que ce gars-ci n'était pas normal comme vous il est allé quelque part et il y a l'armée angélique qui est là parce que le héros de Dieu le général de Dieu est rentré dans la gloire tu sens vraiment qu'il y a des présences angéliques dans le deuil que cet homme n'était pas normal il y a des gens au ciel il y a des gens au ciel ton ami là il ira au ciel ton ami là tu aimes tout le temps le déranger toi tu crains trop Dieu toi tu le cherches des problèmes et tu sais au-dedans de toi que c'est un saint homme de Dieu c'est une fille de Dieu elle ira au ciel toi tu iras en enfer comment un enfant de Dieu peut dire de telles choses personne n'ira au ciel comment laisse le monde le dire mais toi ne le dis pas on nous dit ceci ce monde est au diable mot qu'il est à satan le monde est au diable le monde est au diable oui la bible dit que le diable est le prince de ce monde mais la bible dit aussi car il est écrit il est aussi écrit la bible dit encore que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel où dans ce monde Jésus a reçu tout pouvoir dans ce monde même si ce monde est appelé le monde du diable Jésus a reçu le pouvoir dans ce monde mais quand tu vas au travail le péché tu vas à l'université le péché dans le quartier le péché la télévision le péché l'internet le péché et puis tu te dis le monde est au diable non il n'est pas qu'au diable il est aussi à Dieu et Dieu qui est en toi est plus fort que le prince de ce monde regardez lorsque vous êtes venus ici avec l'eau là qui coule là sur l'avenue quand tu regardes de loin la route tu vois la boue et puis tu peux te décourager ah il y a la boue je vais abîmer mes chaussures je vais abîmer mais quand tu regardes bien tu vois il y a des gens qui sont là-bas tu te poses la question ils sont passés par où plus tu t'approches tu vois qu'il y a un chemin vers la droite là qui connait les chemins là vers la droite là tu sautes comme ça et puis tu entres comme ça j'aimerais vous dire que tout n'est pas au diable il y a la place de Dieu il y a la place de la sainteté il y a la place de la pureté mais tu dois le croire tu dois le vouloir arrêtez de livrer ce monde à Satan Alléluia même si dans votre entreprise tout le monde se livre au péché faites un groupe des chrétiens même si dans l'université tout le monde se livre au péché faites un groupe des enfants des dieux même si tout le monde se livre au péché dans un quartier faites un groupe soyez l'îlot de la sainteté soyez l'île de la sainteté soyez l'île de la sainteté soyez l'exception soyez l'exception Et on nous dit, ça c'est, ils disent, la chair est faible. Qui a déjà entendu ça? Nazan Moutou. On a bien vu qu'Azan Moutou, qui a dit que tu étais un chat? Je suis un homme. Pourquoi tu rappelles que tu es un humain quand tu pêches? Je suis un homme. J'ai bien vu, tu as une tête, tu as des mains, tu es un homme. Non, quand il dit, je suis un homme, c'est tolérer mes bêtises. La chair est faible. Non, il faut lire tous les versets. Les versets là continuent. Mais l'esprit est bien disposé. Il faut ajouter. Ça veut dire ceci. Que si tu n'avais que la chair, tu pouvais tomber. Mais comme en plus de la chair, tu as l'esprit, par l'esprit, tu peux assis, je tire la chair. Donc, tu n'as pas raison de pécher parce que la chair est faible, parce que tu as l'esprit que tu peux fortifier par la prière, par la parole et refuser de pécher. Arrêtez de dire la chair est faible. L'esprit est disposé. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et remarquez qu'à cause de ça, les hommes trouvent que c'est normal de tomber dans l'adultère. Qu'un homme tombe dans l'adultère, dit quoi ? Je suis un homme. C'est dire quoi ? Je suis un homme. Demande pardon à ta femme seulement au lieu de dire que tu es un homme. Elle t'est épousée parce que tu étais un homme. Je suis un homme, ma femme, je suis un homme. C'est dire un homme. Un homme quoi ? Un homme, tu sais, un homme ne peut pas se contenter d'une femme. Ah bon ? Et tu penses que ta femme aussi ne peut pas aussi se contenter ? Les hommes, eux, peuvent pécher. Les femmes doivent se discipliner. Sainte-été aux femmes, péchez aux hommes. Hallelujah. Hallelujah. Si l'homme pêche, la femme doit pardonner. Si la femme pêche, tchiba ou tchibindi. Moutou, assalamarama tchiba ou na tchibindi. Azeem moutouakindoumba. Il fallait s'appeler tchiba ou na tchibindi. Yami Bali. En français. Celui qui a fait le tchiba ou et le tchibindi, parce que ça n'existe pas en français, c'est-à-dire c'est la sorcellerie des balouba. Qui ne frappe que les femmes qui sont tombées, c'est de l'injustice. C'est sûr qu'il avait un esprit de polygamie où lui devait faire n'importe quoi, mais la femme ne doit rien faire. Toi, qui te livre au péché parce que tu es un homme, qui te dit que Dieu tolère le péché des hommes ? Paul était un homme. Pierre était un homme. Jésus est venu comme un homme. Joseph était un homme. La plupart des grands hommes de Dieu dans la Bible ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes trouvent que c'est normal qu'ils puissent courir les jupons et avoir des tiroirs partout ? Et c'est normal. Et on les glorifie même. Oh, mon balien. Mon bali, benza, solo, solo, solo. Mon toakindoumbaya, solo, solo, benza. Oh, yomboa, benza. Oseliki, nafingyoté, poyozankatite. Soke simbio, poyozankati. Donne-moi un ménin. Alléluia. En français, si tu n'es pas concerné par ce que je te dis, ben, sois en paix. Mais si tu es fâché, pourquoi tu es dedans ? Pourquoi tu es dedans ? Tu sais, moi, je vais dans la vie de me retrouver dans des choses là où on dit ça me touche. Oh, les voleurs. J'aime quand on dit les voleurs. Je dis, parle à eux, je ne suis pas dedans. Les impudiques, parle à eux, je ne suis pas dedans. Je n'aime pas qu'on dise des trucs très basses là et puis la tinga. Je n'aime pas. Pourquoi tu n'es pas fatigué ? Les masturbateurs, tu es dedans, imagine. Si je dis seulement masturbation, tu es dedans. Jusqu'à quand tu seras dans le péché de la main ? Jusqu'à quand tu seras dans le péché de la main ? Jusqu'à quand tu seras dans le péché de la main ? Les péchés des bébés spirituels ? Les péchés des païens ? Jusqu'à là, toi, tu es dedans. Certains même vous servez Dieu. Vous êtes dans la masturbation. Honte à toi et pitié pour toi. On nous dit que ce monde est voie à Satan, que la chair est faible, sans nous dire que l'esprit est bien disposé. Dis à ton voisin, que dit la Bible à ce sujet ? Hebreu 11, verset 6. La Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais prendre la partie A. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et quand nous creusons, pour pouvoir se sanctifier, il faut avoir la foi. Oui. Je ne prêche pas la discipline avant la foi. Dans le domaine de la sainteté, la discipline ne précède pas la foi. Rétenez vraiment ça. Le premier pas vers la sanctification n'est pas la discipline. Le premier pas vers la sanctification n'est pas la maîtrise de soi. Le premier pas vers la sanctification, c'est la foi. C'est la foi qui te permet d'être agréable à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu croyes que c'est possible de te sanctifier pour te sanctifier. Si tu ne crois pas que tu peux te sanctifier, tu ne pourras pas te sanctifier. Oui, mes frères, je pose une question. Qui croit qu'il peut faire 20 ans sans fumer qu'il lève la main ? Tu vois, c'est facile pour toi. Mais il y a quelqu'un ici qui fume tous les jours quand on dit 20 ans et dit le bataille des semaines. 20 ans, il ne peut pas. Pourquoi pour toi, tu crois ? Pourquoi tu as levé la main ? Parce que tu crois. Mais lui ne lève pas la main parce qu'il a déjà subi la puissance du péché qui l'empêche d'avoir la foi. Comment j'ai découvert cela ? Un jour, un jeune garçon est venu me voir fatigué, épuisé. Physiquement, tu vois vraiment qu'il est épuisé. Rempli de culpabilité et de complexe d'infériorité. Il me dit « Pasteur, j'ai un problème. Je me masturbe. » Il a dit qu'il se masturbait quatre fois par jour. Et lorsque je le fais, il a dit qu'il pense à ses fils, cousines. Il dit « Même si je ne le veux pas, je vais toujours quatre fois dans la douche pour me masturber. Je suis fatigué. Rien ne marche dans ma vie. Les études, le travail, rien ne marche. Même là, je suis malade. Je veux arrêter. » Et tu vois, en ce temps-là, quand quelqu'un te dit ça, tu ajoutes encore le marteau. C'est mal, c'est le péché. Et Dieu m'a appris une chose. Lorsque quelqu'un a commis le mal et il le reconnaît, il ne faut pas encore l'enterrer parce qu'il reconnaît déjà. Qu'est-ce que tu vas faire encore ? Il est déjà mort. Tu vas le tuer encore. Tu dois maintenant l'aider à sortir de là. N'enterrez pas les gens qui reconnaissent leur péché. N'enterrez pas les gens qui reconnaissent leur péché. Jésus n'a jamais fait ça. Et il a reconnu. Maintenant, il faut l'aider. Alors, j'ai voulu lui dire « Abandonne pour toute ta vie. Abandonne. » Dieu m'a dit qu'il n'a pas la foi. Il ne pourra pas croire qu'il peut abandonner toute sa vie ce péché. Alors, je dis « Je fais comment ? » Apprends-lui à diviser le défi. On dit ceci. « Lorsque tu ne peux pas manger totalement un éléphant, mange-le à la couillère. » C'est-à-dire quoi ? Compartimente ton défi pour l'atteindre. Alors, je lui ai dit « Est-ce que tu as la foi que tu peux arrêter la masturbation seulement aujourd'hui ? » Il a dit « Je ne te parle pas de demain, aujourd'hui. » Il a dit « Oui, ça je peux parce que ça m'arrive quand même des fois de ne pas le faire. » Alors, Dieu ne te demande pas demain, ni trois jours, ni une semaine. Il ne te demande qu'aujourd'hui. Est-ce que tu le crois ? Il dit « Oui, ça je crois. Ça je crois. Je peux abandonner aujourd'hui. » J'ai dit « Ok, Dieu ne te demande pas deux jours. Il ne te demande qu'aujourd'hui. Lorsque tu arrives demain, dis aujourd'hui. Lorsque tu arrives après demain, dis aujourd'hui. Ça va faire trois jours. Ça va faire une semaine. Ça va faire un mois. Ça va faire une année. En soi, Dieu ne te demande pas une sanctification d'un mois. Il te demande la sanctification d'un jour. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Paris. Aujourd'hui, j'ai plus de 34 ans. J'ai 34 ans de vie chrétienne. Mais en soi, je n'ai pas 34 ans de vie chrétienne. J'ai un jour. J'ai un jour. C'est facile de vaincre le péché aujourd'hui. Mais c'est difficile de le vaincre pendant une semaine. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui seulement, sois saint. Quand tu arrives demain, tu renouvelles. Tu arrives demain, tu renouvelles. Tu arrives demain, tu renouvelles. Les autres voient 10 ans. Mais toi, tu ne vois pas 10 ans. Tu vois un jour. Comment tu peux être un homme fidèle ? Épouse ta femme chaque matin. Tous les jours, soit dans une lune de miel. Quand on est dans une lune de miel, est-ce qu'on trompe sa femme ? Alors, sois tout le temps en lune de miel. Chaque matin, tu l'épouses. Chaque matin, tu l'épouses. Tu as 18 ans de mariage, mais pour toi, tu as un jour de mariage. C'est facile de vivre avec une femme un jour. Le péché qui t'a lié pendant des années, tu peux le vaincre aujourd'hui. Et si tu peux le vaincre aujourd'hui, tu peux le vaincre tous les jours. Si tu crois, tu pourras. On peut vaincre le péché que si on croit qu'on peut le vaincre. Si dans ta tête, tu dis que tu ne peux pas le vaincre, tu ne le vaincras pas. David n'a pas vaincu Goliath en affrontant Goliath. Il a vaincu Goliath avant de l'affronter. C'est pourquoi il a gagné. Donne-moi l'amène. Par exemple, je déclare que quelle que soit la somme d'argent qu'on peut me donner dans la vie, je ne peux pas toucher à la magie. Mais on ne m'a jamais proposé un milliard de dollars ni un million pour toucher à la magie. Mais les jours que ça arrivera, comme je le crois, comme je le dis, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Le téléchargement a déjà eu lieu. Télécharge l'antivirus et quand le virus viendra, tu vaincras. Ayez la foi. Tu ne tomberas jamais. Dis, je ne tomberai jamais. Si tu crois que tu tomberas, tu tomberas. Pour ne pas tomber, il faut croire que tu ne peux pas tomber. C'est pourquoi tu ne vas pas tomber parce que ta foi va te donner les œuvres de la foi. Tout péché que tu commets est une préméditation. Je répète, tout péché que tu commets est une préméditation. Lorsqu'il y a des gens ici qui ont pris des décisions, ils ont dit, dans ma vie, je ne toucherai jamais à la sorcellerie ni aux fétiches. Ils ne toucheront jamais. On ne l'a pas tenté, mais à décision. Lorsque la tentation trouve la décision, ça fait que la décision t'aide à accomplir ce que tu avais déjà prévu. Un jour, on m'invite quelque part. J'arrive à cet endroit. Pas ! La dame, elle jette le pagne. Vous ! He ! Ma moro ! N'okika ! Bima ! Avis, maman. Qu'est-ce qui m'a fait quitter l'endroit ? Dans ma tête, j'avais dit, je ne peux pas toucher à la femme d'autrui et je ne peux pas toucher à cette femme et je ne l'ai pas touchée parce que j'avais dit que je ne la toucherai pas. Ce que tu te dis, c'est ce que tu feras. Ce que tu te dis, c'est ce que tu feras. Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Mais si dans ta tête, cette tentation, je peux résister. Mais, quand déjà, tu reconnais que tu es faible, tu es déjà faible. Face à la tentation, Zalara Mounoko, avant la tentation, parle et ta parole t'aidera le jour de la tentation. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je veux vieillir avec l'anxion. Je veux vieillir avec ma femme. Je veux vieillir avec ma femme. Je veux vieillir avec ma femme. Lorsque tu le dis, tu le deviens parce que la parole crée. Nous utilisons beaucoup la parole pour les guérisons, les miracles. Nous utilisons aussi la parole pour la sainteté et la parole que tu déclares va créer la lumière. Si tu dis, j'arrête ce péché aujourd'hui et aujourd'hui, je ne tomberai pas. tu ne tomberas pas. Beaucoup de gens qui se sont promis fidélité ici. Qu'est-ce qui les aide ? Les paroles qu'ils ont prononcées. Je promets de te chérir. Je te promets d'être fidèle. Je te promets, je te promets. Le jour où le diable vient, il se souvient des paroles qu'il a déclarées et ses paroles l'aident. Il a parlé parce qu'il a cru et comme il a cru, il a reçu la force. Arrête de déclarer dans ton cœur la chute. Ça, ça, ce sont leurs tentations et moi, vraiment, si ça m'arrive, que Jésus me pardonne. Il te pardonnera mais tu auras la conséquence de ton péché. Frère, si tu vas voler et puis on te poursuit et puis on répasse ton dos, tu auras un triangle. Quand Dieu va te pardonner, le triangle va partir. Quand tu te livres au péché, tu perds ton hymène, ta virginité. Quand Dieu va te pardonner, la virginité va venir. Ne jouez pas avec le péché parce que Dieu pardonne. Les conséquences peuvent rester dans la mémoire, dans le corps, dans la mémoire, dans le corps. Tu fais le mal et puis on te met en prison. Tu sors après dix ans. Dieu t'a pardonné mais tu as perdu dix ans de ta vie. Alors arrête de jouer avec le péché parce que Dieu pardonne, parce que le péché ouvre la porte à Satan. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 13 je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Je peux guérir les malades. Je peux chasser les démons. Je peux opérer dans la richesse mais je peux aussi me sanctifier. Tu peux tout par Jésus. Tu peux tout par Jésus. Tu peux tout par Jésus. Tu peux être parmi les pécheurs mais tu ne pèches pas par Jésus. Tu peux vaincre un péché même si on te tente tous les jours. Même tous les jours. Tu peux tout. Tu peux tout. Vous pouvez vivre dans la sainteté jusqu'à votre mort. Vous pouvez vivre dans la sainteté jusqu'à l'enlèvement. Je peux tout par celui qui me fortifie. Quel que soit le niveau de la tentation, je peux tout. Je peux tout. Il n'y a pas une tentation qui peut te vaincre. Si tu es vaincu, ce n'est pas ce que tu as voulu qu'on te vainque. Ce n'est pas que cet effort. C'est toi le fort qui a refusé d'utiliser ta force. Je peux tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie ? Jésus. Qui te fortifie ? Le Père. Qui te fortifie ? Le Saint-Esprit. Des fois même, les anges opèrent lorsque tu es tenté. Tu sais ça ? Ah oui, hein ? Des fois, tu veux sortir pour pêcher. Tu rentres comme ça. L'habit est déchiré. Un ange a déchiré l'habit. Tu veux sortir comme ça avec ta voiture. L'ange a crévé le pneu. Vous ne croyez pas ça ? Moi, je crois. Je connais quelqu'un qui allait pêcher. Un fou a prophétisé. Homme de Dieu, tu vas où ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans une boîte. Homme de Dieu, le fou passé. Les gens pensent que le fou parle, mais lui, il a su qu'on lui prophétise. Si Dieu peut passer au travers d'une anesse pour parler aux serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de choses qui travaillent pour que tu ne pêches pas. Les jours que tu veux pêcher, comme ça, tu tombes malade. C'est Dieu qui t'a rendu malade pour que tu ne pêches pas. Hé ! D'autres mêmes, vous êtes pauvres parce que Dieu a déjà fait la lecture de votre futur. Il a vu que tu n'as pas la force de gérer la sainteté et l'argent. Il t'a privé de l'argent et il t'a gardé dans la sainteté. Praise God ! En français, meurs dans ta pauvreté pour voir l'or au ciel parce que toi, si tu vois l'or sur la terre, tu abandonnes la sainteté. Dieu t'a choisi la bonne part qui ne te sera jamais enlevé. Oh oui ! Voici la bonne prière par rapport à la richesse. Seigneur, donne-moi la richesse si je ne veux pas t'abandonner. Mais si je veux t'abandonner, donne-moi ce dont j'ai besoin. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. On ne demande pas la richesse pour la demander. Il faut demander si tu peux demeurer humble, saint, pur dans la richesse. Sinon, la richesse serait une malédiction. Voyez ce que Dieu a fait. Il a béni Salomon. Ça l'a détruit. Il fallait qu'il le garde seulement avec la sagesse et l'intelligence. Il ne fallait pas qu'il ajoute la gloire et la richesse. Il ne fallait pas qu'il ajoute la gloire en français encore. Vraiment. Que Dieu te donne la richesse, qu'il te donne l'intelligence et la sagesse et qu'il ne te donne pas richesse et gloire. Si la richesse et la gloire vont te perdre, que Dieu te choisisse la bonne part qui ne te sera jamais enlevée. Mais sache que tu peux tout par celui qui te fortifie. 1 Pierre 5, verset 10, la Bible dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même, lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même, vous rendra inébranlable. Dieu fait de toi un libre inébranlable. Il t'appelle, il t'affermit, il te fortifie et il te rend inébranlable. J'annonce que Dieu ne commence jamais des œuvres qu'il ne va pas finir. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. C'est qu'il a commencé dans ta vie. Toi qui viens de te convertir, sache que tu vas devenir davantage fort, davantage fort, davantage fort, davantage fort. C'est qu'il te bougeait hier ne te bouge plus. Tu deviens stable comme une statue. Quand il pleut, la statue de la liberté est comme ça. Il neige, la statue de la liberté est comme ça. Elle reste fixe parce qu'elle est stable. Que Dieu te donne la stabilité. Que Dieu te donne la stabilité. Le Dieu qui t'a sauvé, lui-même t'a fermé. Lui-même te donne les racines. Lui-même te donne la force. Lui-même te donne la consistance parce qu'il peut lire dans le futur, la tentation future et il te prépare dans le présent par rapport à la tentation future. Et lorsque tu vas te tenir devant la femme de Potiphar, devant la statue de Babylone, tu seras déjà fort parce que Dieu t'a entraîné. Dieu entraînait David derrière les brébis de son père pour rencontrer Goliath. Et Dieu n'essaie-t-il pas que tu seras tenté ? Il le sait. C'est le Saint-Esprit qui a dirigé Jésus dans le désert pour être tenté. Il pouvait lire que le diable est là-bas. Dieu connaît ton futur. C'est pourquoi lorsqu'il t'affermit, sois affermi. Lorsqu'il te dit suis les affermissements, suis les affermissements, va à l'église écouter la parole, va écouter la parole, va lire ce livre, lis le livre, suis cette vidéo, suis cette vidéo, écoute cette chanson, écoute cette chanson, à genoux-toi, prie, prie, il sait ce qui t'arrivera. Je t'annonce que tu n'abandonneras jamais Dieu. Je t'annonce que tu vas mourir chrétien. Je t'annonce que tu seras enlevé. Je t'annonce que la sémence de Dieu en toi va grandir, 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 grandir. Et rien ni personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tentation, quelle que soit la pression du diable, tu es inébranable, indéracinable, instoppamable. Tu le crois ? C'est pourquoi ces choses-là, oh pasteur, les pasteurs finissent mal. Moi, je ne finirai pas mal. Si tu attends que je finisse mal, tu attendras longtemps, tu mourras, je t'enterrerai et je prêcherai ton deuil. Tu m'emmènes ! Je ne finirai pas dans les fétiches, je ne finirai pas dans le divorce, je ne finirai pas dans l'impudicité, je ne finirai pas dans l'orgueil, je ne finirai pas dans des fausses doctrines, je ne finirai pas dans la magie, je finirai dans l'onction, la puissance. Et le jour de mon deuil, les gens vont chanter, la puissance de Dieu va toucher. Frère, tu finiras dans la sainteté, tu finiras dans la pureté, tu finiras dans la crainte de Dieu. Même s'il y a des sécousses, tu es inébranlable. Même s'il y a des tempêtes, tu es inébranlable. Tu vois, quand je parle comme ça, Dieu lui-même doit m'aider pour la vie chrétienne est pour les bouchards. La vie chrétienne est pour les bouchards. Jésus était bouchard, détruisait ce temple et en trois jours, je l'ai rebâtiré. Tu as la croix, nu, et tu dis, fils, voici ta mère, mère, voici ta fils, père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hé, Jésus n'a pas été à bohé, ma situation. Toi, ton problème, tu ne parles pas, tu dis, si je parle et puis ça n'arrive pas. Tu as manqué la foi. Je parle et ça arrivera. Rendez-vous dans 40 ans si Jésus n'est pas revenu, le même Arcello. Peut-être j'aurais des cheveux blancs, peut-être j'aurais un peu un dos courbé comme ça, mais la même synthété, la même chaleur, la même puissance. Et pendant le jeûne, j'ai scouté beaucoup Osborne, Osborne jusqu'à 80 ans. Il a la même flamme. Tu sens que physiquement il n'est plus le même mais dedans c'est le même. Je dis, si Osborne l'a fait, moi aussi je le ferai. Si Paul a bien fini, moi aussi je finirai bien. Celui qui a commencé cette œuvre en toi, l'amènera à la perfection. Ô copé, ô copé, tu n'abandonneras pas Dieu. Que Dieu te bénisse ou pas, tu n'abandonneras pas Dieu. Épreuve ou pas, tu n'abandonneras pas Dieu. Combat ou pas, tu n'abandonneras pas Dieu. Quel que soit ce qui t'arrivera, stop, stop, stop. Le diable est en colère, il s'arrache les cheveux s'il en a. Le jour qu'on verra le vrai Satan, les gens vont regretter de l'avoir suivi. Vilain pour eux. Les démons sont vilains, vous savez. Ils sentent mauvais, vous savez. Les démons sentent mauvais parce qu'ils vivent dans le soufre et ils ont perdu la beauté. Si les démons sont vilains, Satan est comment? Mon frère, toi qui suis le diable aux magies, sorcellerie, occultisme, si on te montrait ton patron, tu es plus beau que lui. Vous suivez un vilain qui pour se manifester doit se déguiser. Mais Jésus se manifeste tel qu'il est. Il montre même les traces de sa main, les traces de son côté tel qu'il est. Mais lui, il doit se déguiser en ange de lumière. Le premier mécaper, c'est Satan. Bumba à Baboutan. À Bumba à Babos. On l'a précipité du ciel sur la terre, première bosse. À la croix, deuxième bosse. tribulation, troisième bosse. Un bosse. Mais toi, tu le suis. Alors que toi, tu étais créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tu es en train de suivre quelqu'un qui a perdu la gloire. Qu'est-ce que tu fais dans la magie? Qu'est-ce que tu fais dans la sorcellerie? Oui, certains, si vous êtes dans la magie, vous lisez des livres bizarres, vous allez dans des endroits là où on vous initie pour les affaires, on vous initie pour le pouvoir. Si vous saviez que vous êtes déjà dans le véritable, que vous êtes déjà dans la vraie lumière, vous êtes en train de chercher les ténèbres. On suit quelqu'un s'il finira bien. Lisez la Bible, la fin du diable. C'est où? C'est l'enfer. Comment tu peux suivre quelqu'un qui va finir dans le feu? Tu finiras dans le feu si la locomotive finit dans le feu. Le train, lui aussi, finit dans le feu. La Bible dit, dans 1 Jean 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire ceci, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui t'éteintes. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en dehors de toi. Celui qui te bâtit est plus fort que celui qui veut te détruire. Celui qui te guérige est plus fort que celui qui veut te perdre dans le bras de fer entre Dieu et Satan Dieu gagne toujours Dieu gagne toujours et si celui qui gagne toujours est en moi moi aussi je gagnerai tu gagneras n'aie pas peur tu gagneras même si tu te retrouves dans un pays où il n'y a pas l'église Jésus est en toi le pasteur n'est pas en toi mais Jésus qui est en toi et Jésus qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde le diable a été vaincu Matthieu 24 verset 11 la Bible dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens j'aime le français de la Bible beaucoup de gens on dit pas tout le monde et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre on dit pas tout le monde plus grand nombre se refroidira ça veut dire que le plus grand nombre à la fin du temps des temps s'élèveront dans le péché mais pas tous ça veut dire que beaucoup de gens à la fin des temps s'élèveront dans le péché mais pas tout le monde donc il y aura toujours un reste de Dieu soyez le 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 reste de Dieu comme l'autre à Sodome et Gomorre comme Daniel à Babylone soyez le reste de Dieu tout le monde triche toi tu ne triches pas tout le monde vole toi tu ne voles pas tout le monde trompe sa femme toi tu ne trompes pas ta femme tout le monde est orgueilleux toi tu es humble tout le monde veut se faire voir toi tu t'abaisses sois la différence sois la différence sois la différence sois la différence sois le reste de Dieu même si plusieurs sont dans le péché toi ne sois pas dans les plusieurs vous voyez ici je remarque une, deux, trois personnes pourquoi tout le monde est assis et ils sont debout voici lorsque tu es le reste de Dieu tu es comme un homme debout parmi les assis qu'est-ce qui va t'arriver ? le diable va te remarquer pour te combattre mais Dieu va te remarquer pour te protéger c'est pourquoi Daniel a été persécuté parce qu'il faisait la différence j'aimerais vous dire la vérité vous serez persécuté quiconque en ce temps de la fin garde la sainteté on ne t'aimera pas c'est pourquoi moi je n'attends pas l'unanimité dans le monde j'ai des abonnés et des désabonnés j'ai des j'aime et j'ai des insultes j'ai des followers et des anti-followers et des haters c'est normal si tu es le reste de Dieu ceux qui adorent Dieu vont t'aimer mais les idolâtres ne t'aimeront pas pourquoi tu attends que les idolâtres t'aiment ? toi tu n'adores pas la statue comment ils vont t'aimer ? tu seras persécuté dans ton lieu de travail tu seras persécuté dans ta famille lorsque toutes tes soeurs sortent avec les maris d'autrui pour amener l'argent et toi tu dis à tes soeurs ce n'est pas bien vous êtes en train de détruire les foyers des autres est-ce qu'ils vont t'aimer ? ils ne t'aimeront pas mais c'est bien qu'ils ne t'aiment pas pour que Dieu t'aime la persécution du reste existe Jésus était un reste de Dieu il est venu comme la lumière dans les ténèbres ne te gêne jamais d'être la lumière dans les ténèbres car cela t'amène à ressembler à Christ réjouissez-vous de souffrir pour la sainteté réjouissez-vous de souffrir pour l'honnêteté réjouis-toi de manger un pain avec de l'eau parce que tu as refusé de voler réjouis-toi de porter une seule robe parce que tu as refusé de te prostituer réjouis-toi de n'avoir qu'une seule voiture parce que tu as refusé de toucher à la magie réjouis-toi d'être en prison parce que tu as prêché la vérité réjouis-toi d'être chassé parce que tu as refusé de signer un faux contrat réjouis-toi d'être haï parce que tu as choisi des métiers j'aime quand tout le Congo m'insulte parce que j'ai dit la vérité et je m'en fous qu'ils puissent m'insulter je m'en fous je ne vis pas pour être aimé je ne vis pas pour être aimé je ne vis pas pour être apprécié je ne vis pas pour plaire aux hommes car si je cherche à plaire aux hommes je ne suis plus un homme de Dieu frère, soeur soit le reste de Dieu croissance de l'iniquité croissance du péché croissance aussi dans la sainteté car les ténèbres donnent plus de lumière aux lampes vous voyez cette lampe elle ne brille pas bien la nuit wow pourquoi plus il y a de ténèbres plus il y a la brillance de la lumière que les ténèbres ne t'arrêtent pas mais utilise les ténèbres pour briller davantage et pour révéler qu'il y a des saints hommes de Dieu pour révéler qu'il y a des femmes pures qu'il y a des filles pures pour révéler qu'en ce 21ème siècle une fille peut être vierge une fille de 18 ans peut être vierge une fille de 18 ans peut être vierge un garçon de 20 ans peut être chaste démontrez ça give me amen give me amen n'ayez pas peur d'être différent la différence est une prophétie c'est déjà annoncé plusieurs seront dans le péché mais il y aura le reste de Dieu c'est pourquoi écoutez ce que la Bible dit dans Esaïe la Bible dit ceci dans Esaïe 1 verset 9 si l'éternel des armées ne nous eut conservé un faible reste un faible reste un faible reste nous serrions comme Sodome nous ressemblerions à Gomorre Dieu est trop intelligent Satan peut couper l'arbre mais il ne va pas toucher la racine revenez par là avec l'eau il y aura encore un autre arbre c'est pourquoi on pouvait prendre les yeux de Barthimée on lui a laissé la bouche et la bouche a permis aux yeux de voir et le reste de Dieu c'est la méthode de Dieu pour que le plan de Dieu continue c'est pourquoi tu vas voir dans une famille tout le monde est pourri il y a un qui est différent tu vas entrer dans un département tu vois tout le monde est charnel mais il y a un qui est différent Dieu se garde toujours un reste lorsque Elie a cru qu'il était le seul Dieu lui a dit il n'y a pas que toi il y a 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux il y a toujours un reste soyez la stratégie de Dieu soyez la stratégie de Dieu car lorsque Dieu veut agir dans ce monde il cherche le reste c'est le reste qui est l'instrument de Dieu c'est le reste qui est la méthode de Dieu c'est le reste et lorsque tu es le reste de Dieu Dieu va te chouchouter Dieu va te garder Dieu va t'utiliser Dieu va te protéger Dieu va t'élever et celui qui te touche le touche parce que tu es une rareté n'aie pas peur d'être rare les personnes rares sont extraordinaires chaque fois que je rencontre une personne rare wow vous savez quand je voyage mes plus grands souvenirs ce n'est pas les beaux hôtels ce ne sont pas les avions ce n'est pas les gratte-ciels chaque voyage je suis marqué par les personnes différentes je viens d'un voyage au Burundi j'étais marqué par un homme de Dieu humble comme tout il vous remplit des stades 150 000 personnes il peut prendre ta valise et il te la porte il vient dans sa propre action on le chasse on ne le connait pas c'est comme si je viens ici vous me chassez la sécurité on ne le connait pas il est tellement effacé qu'on ne sait pas que celui qui a organisé l'action quand je rentre j'ai dit wow les gens humbles ça existe encore ça existe encore et si l'orgueil avait commencé à moi je suis brisé directement je suis humilié directement et je grandis encore il y a des telles personnes mes frères tout le monde n'est pas mauvais il y a des gens formidables il y a des gens formidables frères formidable ça existe les telles personnes arrêtez d'éliminer tout le monde il y a des gens formidables il y a le reste de Dieu moi c'est à cause du reste que je continue à servir Dieu le reste est là vous êtes là parmi vous il y a des gens exceptionnels extraordinaires et je vous acclave vous savez que même dans la tribulation il y aura le reste de Dieu pour ceux qui ne savent pas nous savons qu'il y aura l'enlèvement mais vous savez que les gens parmi les gens qui vont rester sur la terre il y aura un reste de Dieu ce seront qui ? les juifs la plupart suivez mon enseignement que j'ai donné sur les 144 000 lorsque Jésus va prendre l'église et qu'il y aura la tribulation et l'antichrist se viendra pour donner la marque de la bête les juifs qui n'ont pas cru en Jésus vont aller lire la Bible vont dire oh l'évangile parlait de l'enlèvement où sont partis les chrétiens ? ils sont partis donc c'est vrai la marque de la bête commence ils vont lire dans Apocalypse 666 donc c'était vrai ils vont refuser de prendre la marque de la bête ils vont refuser d'adorer l'antichrist l'antichrist va tuer les juifs pendant la tribulation il va tuer les gens qui vont refuser la marque de la bête mais la Bible dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu ce verset là c'est pour la tribulation le verset de Daniel parle de la tribulation parce que Daniel était eschatologue même dans l'ancien testament et ce verset concerne le reste de Dieu même dans la tribulation car la tribulation nous parle des martyrs de la tribulation c'est-à-dire des hommes qui ont raté l'enlèvement mais qui ont décidé de ne pas adorer ça si dans des périodes où les démons sont relâchés l'église est enlevée il y a un reste de Dieu à combien plus forte raison en ce temps-ci en ce temps-ci d'ailleurs pour nous les Congolais frères nous les chrétiens Congolais nous n'avons pas de raison pour pécher il y a des nations tu ne peux pas prêcher tu ne peux pas prier il y a des coins là-bas c'est pour les papas et les mamas il ne faut plus citer ces noms-là ça coupe les vidéos on va nous chasser de YouTube tu arrives à un endroit c'est pour les papas-papas et les mamas-maman partout tu les trouves papa-papa maman-maman papa-papa maman-maman mais ici tu en as vu combien ils se cachent ils ne se montrent pas nous avons la liberté aujourd'hui tu vas dans les ministères tu trouves des chrétiens tu vas dans une entreprise pasteur nous prions je suis allé dans une entreprise j'ai vu que des frères et des frères j'arrive même le chef là il me parle de la Bible pendant deux heures du temps quelle grâce nous avons dans ce pays nous avons des veillés nous avons trois cultes nous avons des jeunes nous avons Alpha 30 nous avons Alpha 40 on nous donne les stades on nous donne tout quelle est la pression que nous ici au Congo en tant que chrétien nous avons aujourd'hui la plupart des dirigeants dans ce pays sont des chrétiens quelle pression tu as tu n'as aucune pression nous ne vivons pas la pression si là où il n'y a pas de pression tu chutes le jour que tu iras dans un pays où il y a la vraie pression avant que tu entres papa, papa maman, maman tu fais quoi ? et on te dit personne ne saura une fois seulement personne ne saura je vais demander pardon sida le Seigneur veut nous aider dis à ton voisin que faire ? voici ce qu'il faut faire pour se sanctifier au 21ème siècle Ephésiens 6 verset 13 la Bible dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints acclamant la parole du Seigneur l'image que Paul nous donne c'est qu'à la fin des temps le combat sera fort et quand il y a la guerre qu'est-ce qu'on fait ? on ramasse les munitions on ramasse les armes on prend le bouclier on prend l'épée parce que la guerre est là lorsqu'il y a une grande guerre qui meurent davantage ? les civils qui ne sont pas armés dans cette guerre ne sois pas un civil dans cette guerre à la fin des temps ne soyez pas des civils spirituels c'est-à-dire des chrétiens sans armes la première arme la ceinture de la vérité ne ment pas le diable est le père du mensonge lorsque tu as une vie de mensonge tu ne peux pas vaincre Satan tu opères dans sa nature arrête de mentir tu mens pour des petites choses tu mens pour des choses ridicules tu ne fais que mentir pour te sortir d'un problème ta première solution c'est le mensonge et sache que celui qui ment mentira et mentira et mentira encore il y a des mensonges quand tu les commences tu dois vivre dedans parce que tu dois entretenir le mensonge par le mensonge tu as fait un enfant en dehors de ton couple tu es là tu as eu un enfant en dehors du mariage ta femme ne sait pas alors qu'est-ce qui va t'arriver quand tu voudras visiter ton autre enfant tu dois mentir toujours à ta femme chaque fois que tu voudras aider ton enfant tu dois mentir et tu mentiras toute ta vie et tu rends un enfer à cause de cet enfant parce que tu as refusé de dire la vérité le casque du salut c'est avoir l'assurance que tu es sauvé tu ne peux jamais garder la sainteté si tu n'es pas sûr que tu es sauvé qui croit qu'il est sauvé qui croit que son nom est écrit dans le livre de vie qui croit qu'il ira au ciel lorsque tu crois que tu iras au ciel tu vas marcher vers le ciel le bouclier de la foi avec lequel tu peux éteindre les traits enflammés de l'ennemi croire que tu peux vaincre le diable croire que tu peux vaincre le monde croire que tu peux vaincre tout péché croire que tu peux vaincre toute tentation te donne la victoire sur la tentation la cuirasse de la justice la justice que Jésus-Christ te donne la justice que Jésus te donne c'est-à-dire Jésus te donne sa justice pour que tu sois déclaré saint sans cette justice personne ne sera sauvé est-ce que tu crois que tu es juste est-ce que tu crois que Jésus t'a donné sa sainteté hallelujah tu dois avoir l'épée de l'esprit la connaissance de la parole le diable vient avec des il est écrit tu dois aussi avoir il est aussi écrit vous voyez tout le monde est faible la chair est faible c'est écrit mais il est aussi écrit que l'esprit est bien disposé hé les chaussures le zèle que donne l'évangile sers Dieu si tu veux vivre dans la sainteté sers Dieu les gens qui servent Dieu se sanctifient plus facilement les gens qui ne servent pas Dieu ont trop de temps libre pour pécher soit toujours en mode servir Dieu même aux toilettes même à la porte même à l'intercession fais quelque chose ne sois pas un chrétien qui ne fait rien tu vas pécher quand est-ce que David a péché David a péché lorsqu'il n'est plus allé à la guerre regardez ma journée d'hier par exemple vendredi vendredi du matin à 18h j'étais en jeûne et prière je finis le jeûne je mange je me repose je viens à l'église 23h à 6h réunion de 6h 8h 9h je vais voir mon père spirituel je rentre à la maison fatigué tu manges tu dors tu te réveilles tu passes du temps avec ta femme et tes enfants tu remontes encore préparer le culte je prêche le premier culte je prêche le deuxième je prêche le troisième je fais des réunions je rentre KO quand est-ce que j'ai le temps de tomber parce que je suis en mode de travailler tu as le temps de tomber parce que tu as le temps d'être vu un chrétien occupé n'a pas le temps de faire des bêtises tu fais des bêtises parce que tu as beaucoup de temps libre occupe-toi occupe-toi sois zélé pour gagner les âmes sois zélé pour prier sois zélé pour chercher Dieu et au-dessus de tout cela tu dois prier la Bible dit veillez et prier afin de ne pas tomber dans la tentation tu sais pourquoi tu pêches c'est parce que tu vas vers la tentation mais tu n'es pas chargé je sais que demain je vais aller à un endroit où il y a une forte tentation comment je peux me présenter là-bas je n'ai pas prié tu sais que demain tu as un combat tu fais les pompages tu sais que demain on va te tenter mais tu pries comment tu peux être dans un milieu rempli de tentations mais tu n'as pas de vie de prière on te tente matin midi soir mais tu ne pries pas matin midi soir la vie de prière donne la force de résister contre le péché tu vois le péché dans lequel tu tombes tu tombes parce que tu n'as pas la force le jour que tu deviendrais un homme de prière tu vas sentir un nom spirituel venu non non eh soisez c'est toi non 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 pourquoi les les la la barthérie spirituelle se charge se charge se charge rababa ramama ramaba et puis tu atteins un niveau de force dans la volonté donne l'argent pour passer de classe je ne donne pas oh mais tu vas rater non oui je préfère rater mais d'aller au ciel mais tu es folle non c'est vous qui êtes fou ayez une vie de prière vous saurez dire non au diable ayez une vie de prière vous saurez résister à Satan ayez une vie de prière vous saurez dire non au diable et si quand tu es dans tes frères tu as la possibilité d'entrer en langue entre en langue prier même devant la tentation on te tente tu pries je termine par ce message prophétique que j'ai reçu il y a des gens ici vous êtes tombé dans le péché tu es tombé dans le péché et tu es totalement découragé face à ce mal et tu te dis moi je ne peux pas changer je suis condamné à aller en enfer ton problème le voici c'est que tu n'as jamais été un chrétien tu viens à l'église et tu apprécies les chrétiens et tu veux les ressembler mais tu n'as jamais rencontré le Dieu des chrétiens il est impossible à un homme de vivre dans la sainteté sans nouvelle naissance c'est comme un poisson qui veut vivre en dehors de l'air tu vas asphyxier c'est comme un homme qui veut vivre dans l'eau tu vas t'étouffer lorsque j'étais païen je prenais des décisions j'arrête ceci j'arrête cela un mois après je rentrais dans le péché j'avais la volonté mais je n'avais pas la force c'est ton cas le péché dans lequel tu tombes tous les jours te révèle une chose que tu ne t'es jamais converti certes tu viens à l'église certes tu fais des choses pour Dieu mais tu n'as jamais eu une vraie expérience de conversion donne ta vie à Jésus pour de vrai n'est-ce pas qu'avant que nous soyons dans les églises de réveil nous allions à l'église nous étions confirmés communiers et tout le reste on nous appelait aussi chrétiens mais est-ce qu'on était chrétiens on n'avait pas rencontré Jésus toi aussi dans l'église de réveil tu es pareil tu viens tu viens tu viens tu prends même la scène saine mais tu n'es pas chrétien ta vie n'a jamais connu un vrai changement mais tu as des volontés pour abandonner le péché mais tu n'as jamais vécu le miracle de rencontrer Jésus même quand je dis rencontrer Jésus pour toi c'est un mystère c'est quoi ça rencontrer Jésus c'est encore la preuve que tu n'es pas né de nouveau mais il y a d'autres tu es un chrétien tu t'es livré à un péché depuis que tu t'es livré à ce péché tu es devenu esclave de ce péché tu luttes avec et tu luttes encore tu es devenu esclave de ce péché mon frère si tu veux t'en sortir tu dois te confier à quelqu'un si même moi ça va te déranger cherche quelqu'un à qui tu vas dire la vérité ou tu vas te dévoiler tel que tu es mais cette personne doit être une personne qui a vaincu le péché qui te domine va lui dire la vérité il est bon de rencontrer personnellement quelqu'un qui a dominé ce qui te domine ce sera pour toi une source d'énergie une source d'inspiration sinon tu vas mourir dans ce péché tu vas rater le ciel à cause de ce péché tu vas rater l'enlèvement à cause de ce péché nous avons la facilité de nous dévoiler pour des petites choses de ce monde mais quand il s'agit de notre salut nous sommes orgueilleux et fiers qu'est-ce que tu gagnes dedans je vois lorsque nous sommes malades et que nous allons à l'hôpital même si tu es un grand homme quelle humilité nous manifestons devant les médecins nous nous déshabillons nous faisons tout ce qu'ils nous demandent seulement pour que nos corps soient sauvés mais quand il s'agit de l'esprit nous sommes remplis de fierté pourquoi pour ton corps tu peux t'humilier mais pas pour ton esprit et d'autres tu as commis le péché il y a longtemps mais jusqu'à présent c'est comme si tu l'as commis hier parce que tu vis dans une culpabilité permanente le Seigneur te dit relève-toi 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 sors de la culpabilité sors de la culpabilité arrête de te culpabiliser si Dieu t'a pardonné tu es pardonné si Dieu t'a pardonné tu es pardonné Si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné Si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné Même si les hommes peuvent te rappeler ton péché Même si les hommes peuvent te rappeler ton péché Celui qui compte, c'est Dieu Si il t'a pardonné, tu es pardonné Cette fois, le juste tombe Cette fois, Dieu le relève Relève-toi, toi qui as péché Car si tu te relèves après avoir péché Le péché devient même une sagesse, une intelligence dans ta vie Ainsi, chaque fois que le diable reviendra Tu sais comment ça finit Tu vas dire non, non Tu vas même devenir un professeur pour les autres Une sagesse pour les autres Tu pourras dire aux gens, ne faites pas ça Ça finit comme ça, moi-même je l'ai vécu Que Dieu vous comble de ses grâces Tenons-nous debout Et prions le Seigneur Père éternel, Dieu de gloire Je demande l'action de ton esprit Dans ce message et dans cette parole Père éternel, Dieu de gloire Je demande l'action de ton esprit Dans ce message et dans cette parole Je demande que tu touches les cœurs Les âmes et les esprits Je demande À quiconque ici n'a jamais rencontré Jésus Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus Mais tu désires une vie de sainteté Une vie de pureté Cela n'est pas possible Il te faut d'abord lui donner ta vie De partout où vous êtes Je vous prie de vous approcher Et ensemble nous allons prier Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui Je te prie de t'approcher Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Tu peux m'utiliser Viens, c'est le jour de ton salut Viens, c'est le jour de ton salut Je m'abandonne à Jésus Je te donne tout de moi Je m'abandonne à toi Tu peux Tu fais Et je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, Jésus, je me livre à toi. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me transformer. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Délivre-moi de mes péchés. Transforme-moi totalement. Fais de moi une nouvelle créature. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va vous donner des dépliants que vous allez remplir pour votre suivi. J'invite à présent tous les chrétiens, mais qui luttent avec un péché. Viens au devant de Dieu te répentir. Viens au devant de Dieu citer ton mal par son nom. Viens te séparer de ceux qui brisent ta sanctification. Approchons-nous s'il vous plaît. Je m'abandonne-toi. Vous pouvez rentrer à vos places, vous qui avez les dépliants. Je m'abandonne-toi. Je m'abandonne-toi. Je m'abandonne-toi. Je m'abandonne-toi. Je te donne tout de moi, Yahweh. Je m'abandonne-toi. 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 Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour tous ces chrétiens qui luttent avec un péché. Je demande, Seigneur, une vraie décision par la puissance du Saint-Esprit dans leur cœur et dans leurs âmes. Je demande un renouveau. Je demande un réveil. Je demande un changement. Je demande une transformation. Je demande la vie de Dieu. Je demande la plénitude de l'Esprit. Je demande la vie de prière. Je demande la discipline. Je demande la maîtrise de soi. Je demande la délivrance des œuvres des ténèbres. Je demande la délivrance, Seigneur, des oppressions maléfiques. Je demande, Seigneur, une réforme. Je demande, Seigneur, l'action de ton esprit. Je demande un brisement. Je demande la consécration. Je demande le zèle. Je demande la connaissance de ta parole. Je demande l'assurance du salut. Je demande, Seigneur, Dieu de gloire, que tu les libères, que tu les transformes, que tu les affermisses, que tu les rendes inébranlables. Au nom de Jésus, soyez inébranlables. Soyez libérés. Soyez transformés. 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 In Jesus' name. 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 Ressaisis-toi. Ce que tu appelles un petit péché C'est le levain Qui fera lever la pâte C'est le levain Qui t'empêchera de voir Jésus C'est le levain Qui t'empêchera d'entrer dans la gloire Si tu penses Que c'est un petit péché La Bible dit attrapez-moi Les petits renards qui détruisent le champ Un petit feu Peut brûler toute une maison Un petit feu peut brûler Toute une forêt Arrête d'appeler ça petite faiblesse Petit défaut Mon petit défaut Il n'y a pas de petit défaut Lorsqu'un habit est blanc Il y a une toute petite tâche noire On cesse de regarder la blancheur On ne regarde que la tâche Père que l'ennemi ne vole pas ce message Et je prie pour ceux qui nous suivent en ligne Que Dieu te change Que Dieu te transforme Que Dieu te libère Que Dieu te donne la force de pratiquer cette parole Au nom de Jésus Amen Que Dieu vous donne Je me donne un parfum Seigneur Je me donne un parfum Pour toi Je me donne un parfum Seigneur Je me donne un parfum Pour toi Un parfum qui chante Un parfum qui danse Un parfum mélodie Au nom de Jésus Je me donne un parfum Je me donne un parfum Je me donne un parfum Dieu qui nous a équipé ce matin Que le nom du Seigneur soit béni Et c'est dans cette atmosphère Que nous voulons offrir à notre Dieu Et pour ce matin nous aurons deux services Le premier nous allons apporter nos offrandes extraordinaires Et apporter nos contributions pour la construction Approchons-nous s'il vous plaît Quel bon moment Passé avec toi Ma liberté Je trouve vers toi Tu guéris mon âme Et tu changes ma vie Yeah 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 Quel bon moment Passé avec toi Ma liberté Je trouve vers toi Tu guéris mon âme Et tu changes ma vie Je décidais De ne plus recumuler Je suis venu déclarer Que le passé passait en lui Les choses ont changé Je donne ma vie À Christ Je décide Décide D'avancer D'avancer J'abandonne le péché J'abandonne le péché Pour suivre Jésus Pour marcher avec lui D'avancer Réussi 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 Avec nous Pour voir En part Seigneur Tu m'as donné Une seconde chance Alléluia Alléluia Réussi 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 Je décidais De ne plus recumuler Je suis venu déclarer Que le passé passait en lui Les choses ont changé J'abandonne ma vie À Christ Je décide Décide D'avancer 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada